Toy Story 3 Allons-y, adjoints ! Il est temps de sauver des jouets ! Andy s'absente un instant de sa chambre quand, soudain, sa maman voit le sac poubelle traîner par terre. Et voilà que, ni une ni deux, elle l'emporte sur le trottoir. Woody est affolé, mais, heureusement, les jouets se sont réfugiés, juste à temps dans le garage. Le shérif accourt vers ses amis et leur explique la terrible méprise. Mais ceux-ci ne le croient pas. « Andy nous a jetés ! » gémit zigzag, le chien. « Comme de vulgaires détritus ! » ajoute Bayonne, le cochon. « Nous serions mieux à la garderie Sunnyside ! » lance Jesse les cuillères en se calant dans le carton. Woody insiste pour que ses amis restent dans le grenier d'Andy. Mais rien à faire, personne ne l'écoute. Et tout à coup, claque ! Le coffre de la voiture se ferme, puis la voiture démarre. Un peu plus tard, le carton de jouets est déposé dans une salle de la garderie. Monsieur et Madame Patate ont l'air aussi ravis que leurs amis Buzz, Jesse et Zigzag. De plus, un gros ours rose s'avance tout sourire. « Bienvenue à Sunnyside ! » s'écrit l'ours en descendant de son camion-taxi. « Mon nom est Lotso ! » En visitant la garderie, Woody ne semble pas aussi heureux que ses amis. « Partons d'ici, leur dit-il. Nous sommes les jouets d'Andy, pas des autres enfants. » « Don Woody ! » insiste Jesse. « Nous serons bien mieux ici que dans un carton, au grenier. Une nouvelle vie nous attend. » Jesse et ses compagnons se trompent peut-être, car les enfants de la garderie se jettent sur eux dans une sacrée paragaille. La preuve ! Monsieur Patate est démantibulé, Zigzag est tout ordu et Jesse a les cheveux pleins de peinture. Leur nouvelle vie commence mal. Woody n'en peut plus. Il ne veut pas rester une seconde de plus dans cette garderie. Il monte sur le toit, puis saisit un cerf-volant en guise de parachute pour s'enfuir. Mais voilà que celui-ci atterrit dans le jardin de Bonnie, une adorable petite fille. Aussitôt, Woody est présenté au jouet de la fillette. Il y a Monsieur Labrosse, le hérisson, Bouton d'or, la jolie licorne, et Trixie, le triceratops. Le shérif est un peu surpris d'être câliné par un autre enfant Candy, mais au moins, il n'est pas maltraité. De leur côté, les amis de Woody commencent à en avoir assez de se faire brutaliser par les tout-petits. « Je vais demander à Lotso de nous mettre dans la salle des grands ! » Lance Buzz, déjà en route. Hélas, Lotso n'est pas un ours gentil et ordonne qu'on capture le ranger de l'espace. Et voilà que l'affreux Lotso fait aussi enfermer les jouets d'Andy. « Tout ça parce qu'il souhaite partir ! » « Vous ne quitterez pas Sunnyside ! » annonce-t-il méchamment. En fait, l'ours rose veut que ses nouveaux jouets supportent les mauvais traitements des enfants à sa place. Chez Bonnie, Woody est loin de se douter de ce qu'il arrive à ses compagnons. Mais quand il parle de la garderie, le clown de la fillette est horrifié. Il raconte alors que Lotso est devenu cruel depuis qu'il a été abandonné par une petite fille. « Je dois sauver mes amis ! » s'écrit aussitôt Woody. Woody a une idée. Puisque Bonnie va à la garderie, hop ! Il se glisse discrètement dans son sac à dos pour retrouver ses amis. « Woody ! » soupire Jesse. « On aurait dû t'écouter et rester chez Andy ! » « Ne vous inquiétez pas, les amis ! » répond le shérif. « Maintenant, on reste ensemble ! » Tout l'après-midi, Woody et ses compagnons réfléchissent à un plan pour s'évader de la garderie. Et le soir venu, ils le mettent à exécution. Pendant que M. Patate est chargé de distraire l'ours rose, Zigzag et Woody doivent, eux, s'emparer des clés sans être vus. « Mission accomplie ! » La petite troupe n'a plus qu'à atteindre le vide or dur pour s'échapper. Ce n'est pas très agréable, mais son conduit débouche à l'extérieur. Tout se passe bien quand tout à coup, Lotso surgit. « Vous pensiez partir ? » rie Kaltine en leur barrant la route. Woody tente de raisonner l'ours, mais il s'entête. Soudain, un bruit retentit. C'est le camion poubelle. Et voilà que l'engin fait basculer tout le monde dans la benne à ordures direction la décharge. Les jouets se retrouvent alors sur un tapis roulant. Quelle panique ! Les jouets sont emportés, impuissants, vers un incinérateur. Dans moins d'une minute, ils seront brûlés comme de vulgaires bouts de papier. Mais leur amitié est si forte que tous se donnent la main pour affronter leur terrible sort. Soudain, une ombre s'abat sur Woody et ses amis. C'est celle d'une énorme grue qui ouvre ses mâchoires de fer. Et, en un éclair, elle extrait les jouets de l'incinérateur. Mais qui donc les a sauvés ? D'adorables aliens qui adore manier cette pince géante. Enfin libres, les jouets s'accrochent vite à un camion poubelle et en redescendent juste devant la maison d'Andy. Puis, tous filent dans le carton étiqueté Grenier. Sauf Woody qui doit partir pour l'université. Soudain, il a une idée. Il écrit l'adresse de Bonnie sur le carton. Andy est surpris mais il se rend à l'adresse indiquée et fait la connaissance de la douce fillette qui est ravie d'avoir tous les jouets du garçon. Andy est un peu triste de quitter ses jouets d'enfance mais il est sûr qu'ils vivront aussi de merveilleuses aventures avec leur nouvel propriétaire. Et puis, la douce d'un peu de la douce qui est qui est qui est qui est de la douce